Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbunawak avant de nous lancer dans tout le blabla j'aimerais remercier j'aimerais remercier l'ami Xavier qui m'a envoyé des petits trucs sur ma Amazon wishlist une fraise à copier déjà, des super lunettes de protection c'est pas trop bien ça donc j'ai herdé un couillon avec j'ai d'autres gens aussi à remercier j'aimerais remercier la copine Sylvie qui m'a filé ça un de ses poussoirs pour le Simatilde qui m'a envoyé des trucs en plastoc qui ont l'air bien rigolos qui permettent Magic Plastic ID Form en plus elle m'a envoyé plein de couleurs qu'on met soit dans le micro-ondes soit dans une eau bouillante pendant une minute et qui permet de faire plein de trucs alors c'est du plastique thermoformable on va tester ça puis j'ai reçu un colis qui vient des Stats-Unis des copains de Tested qui est le disque vinyle que Adam Savage a enregistré un vrai disque vinyle j'ai rien pour l'écouter évidemment c'est en fait c'est une série limitée qu'ils ont fait presser dans la fabrique je vais enlever ça parce que j'ai l'air d'un couillon dans la fabrique de disques vinyles que le chanteur et guitariste des White Stripe a créé à D3 donc c'est complètement custom ce ne sera jamais vendu et ça c'est génial pourquoi est-ce qu'il m'envoie ça parce que je suis subscriber de Tested et je file un petit peu de pognon pour qu'il continue à faire des vidéos géniales et il y a le copain de Marco qui m'a initié à la soudure outil si vous n'avez pas vu cet épisode je vous conseille d'aller le voir qui m'a filé plein de trucs il est trop sympa et il m'a filé un truc d'huile de coupe qu'est-ce qu'il m'a filé d'autre il m'a filé du silicone et du mastic il m'a filé des trucs donc un disque à découper même deux ? même trois ? ils sont tout fins mais je les ai essayés ils marchent ultra bien il m'a filé aussi un truc abrasif il m'a filé un truc spécial pour l'inox qui est en fait du scotch bright avec du... un grand merci aussi à tous les amages qui continuent à aller cliquer sur les vidéos sur uTip qui permettent de me faire un petit peu de pognon et d'acheter des trucs à droite à gauche c'est bon j'ai fini ma section remerciements comme vous le savez j'ai commencé un nouveau boulot qui est super excitant qui est super prenant aussi mais l'un va en général un petit peu avec l'autre et en ce moment j'ai un peu du mal à arriver à trouver le bon rythme entre le boulot la vie de famille les contraintes générales de faire la vaisselle faire à manger etc etc j'ai pas encore trouvé le bon timing j'ai pas encore réussi à trouver le bon timing pour arriver à concilier tout ça avec le fait de faire un tout petit peu plus de vidéos je continue à faire une vidéo par semaine la semaine dernière enfin cette semaine c'était sur le caddie à bière et il y a un épisode sur la fabrication d'une hache de bourreaux qui arrive dimanche à 9h comme toutes les semaines parce que oui dimanche dernier j'étais avec ma chérie à Rouen on a participé au shooting d'un groupe qui s'appelle Ataraxie je vous mettrai des liens dans la description qui est un groupe de métal de doom et j'ai joué le rôle du bourreau pour aller faire la pochette de leur futur album c'était vachement sympa de jouer le rôle du bourreau et on a passé une bonne matinée un bout de l'après-midi à prendre des photos dans un espèce de friche industrielle c'était vachement fun et ça c'était plutôt fun donc dimanche vous aurez la vidéo de la fabrication de cette hache de bourreaux il y a plein plein de vidéos qui sont planifiées mais j'ai du mal à pour l'instant trouver le bon rythme ça va arriver mais c'est une phase de transition et aujourd'hui j'essaye de caler des trucs à droite à gauche il y a plusieurs gros projets qui vont arriver alors vous l'avez peut-être vu j'ai fait le carton pour faire partir mon imprimante 3D pour aller faire faire une petite révision mais pareil ça fait une semaine qu'il est dans ma grotte j'ai pas encore eu le temps de l'emmener pour l'envoyer mais ça ne devrait pas tarder et il y a quelques gros projets d'aménagement qui vont arriver le premier il concerne vous le voyez pas mais il est par là-bas mon aspirateur industriel qui est du métabo un métabo SPA1200 je vous ai fait une vidéo d'unboxing et de montage il faut que je mette en place plein de tuyaux etc etc et surtout le principal truc c'est que je vais bouger certains éléments en particulier les éléments qui font de la poussière c'est à dire la scie à ruban et la merde la perceuse à colonne je vais les rapprocher en fait de mon aspirateur je vais aussi mettre tout ça avec des roues donc je vais mettre des roues aussi sous mon sous ma perceuse à colonne et je vais aussi mettre des roues sur ma scie circulaire sur table elle est vachement sympa mais elle prend beaucoup de place et surtout les trois quarts du temps je l'utilise comme pseudo établi et c'est pas spécialement son utilité première elle est difficile à déplacer puisqu'elle est lourde elle fait à peu près de 200 kg peut-être un peu plus et à chaque fois que je la déplace c'est le bordel donc il faut que j'arrive à faire quelque chose pour tout ça le dernier élément c'est que comme vous le voyez peut-être j'ai des rangements c'était un truc que j'avais acheté un truc pas cher que j'avais acheté chez Laurent Merlin qui fonctionne mais qui est un peu de la merde et j'aimerais faire quelque chose de plus solide et plus durable la deuxième chose c'est que comme vous le voyez la majorité des trucs c'est mes boîtes de rangements et mes boîtes de rangements en fait c'est pas super adapté donc je réfléchis vu que je vais bouger un peu tout ça à comment est-ce que je vais pouvoir faire ça je vais essayer de faire un espèce de système où en fait tout est sur des roues qui peuvent se bloquer et je vais faire un espèce de système modulaire que je peux bouger à droite à gauche je sais pas exactement comment je vais le faire j'ai plutôt tendance à aller vers le bois mais je me dis que le métal c'est plus léger et plus facile à trimballer et surtout plus facile à faire donc il y a beaucoup de choses qui arrivent il y a beaucoup de choses aussi que j'ai envie de faire j'ai un peu laissé tomber ces dernières années l'électronique et ça me manque un petit peu ça fait longtemps que j'ai pas joué avec des trucs genre Arduino et Raspberry Pi et des trucs comme ça et c'est quelque chose que j'aimerais intégrer plus dans mes projets je vais essayer aussi dans les prochains jours de prendre un peu plus de temps pour justement réfléchir à toute cette logistique j'en parle souvent et c'est important la logistique de la grotte a un impact fort sur le nombre de projets que je peux sortir en un temps précis si vous passez votre temps à nettoyer à ranger ou à chercher les éléments c'est du temps en moins sur vos projets si par contre toute la logistique est prête et c'est vrai vous avez passé un temps conséquent à le faire c'est chiant mais ça va vous permettre de vous libérer pour faire beaucoup beaucoup de choses c'est un peu dans cette optique que je suis et évidemment il y aura des épisodes sur ces différents choses de la logistique je vais essayer de mixer ça avec des épisodes plus classiques et plus plus fun et normaux et je vais aussi essayer de prendre du temps pour enregistrer un petit peu plus de vlogs j'ai plein plein de sujets à parler et en particulier avec sur la sur justement la mise en place du nouveau boulot et ce côté un peu novateur sur la forme pour résumer en 15 secondes sur le fond on est complètement dans le vrai sur la forme on a tendance à tâtonner un petit peu mais c'est normal comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour nous joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser les commentaires évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme Romuald aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite vidéo ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et nous permettra de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode update donc très très vite plein de vidéos dès que j'aurai résolu le problème du timing et d'arriver à concilier tous les éléments à droite à gauche voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous merci et que la famille et que la famille a 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 la famille et que la famille a la famille a la famille à la famille Sous-titrage FR ?